Salut à tous, regardez ces images, les conditions sont absolument idéales pour cette rencontre que nous allons suivre ensemble. Et pour vous commenter ce match, et bien je serai accompagné comme toujours de mon fidèle Pierre Ménès. C'est une rencontre de l'UFA Champions League que nous allons suivre ensemble, un match de groupe, le locomotive Moscou face à Salzbourg. C'est le premier match pour ces deux équipes dans ce groupe de Champions League. C'est un rendez-vous qui trotte dans la tête des joueurs depuis déjà un petit moment, depuis le tirage en fait. C'est une première journée qui permet de juger un petit peu l'état de forme des différents favoris. Oui, encore que, quand tes favoris, l'important c'est d'éviter de se faire bananer en huitième. Et voici la composition du locomotive Moscou. Le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. 1-4-5-1 semble-t-il. L'idée est surtout d'empêcher l'adversaire de passer le milieu de terrain. Pierre, on est sûr d'une chose, c'est que cette équipe elle ne va pas laisser une seconde de répit à son adversaire. Dès qu'elle sera privée de ballon, elle essaiera de le récupérer. Oui, Hervé, et puis on ne peut pas lui reprocher d'ailleurs. Ça veut dire qu'elle a envie de se battre et qu'elle ne va pas se laisser faire. Ça peut être intimidant pour l'adversaire aussi. Le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Et Manchouk. On part de la balle. Le ballon qui est rendu au camp adverse. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé finalement. Il continue là, d'avancer. On va-t-il parvenir à centrer ? On voit bien qu'il ne se précipite pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. On part de ce qu'on off. Attention de prendre l'avantage. Et le but ! L'ouverture du score ! Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. C'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. On le revoit sur ces images, cette passe-là en profondeur a un peu semé la panique dans la défense. Ensuite, c'est joué en finesse, avec juste ce qu'il fallait de précision pour éliminer le gardien. C'est un vrai geste d'attaquant. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Il essaye en louche un petit peu. Attention, elle pourrait être dangereuse, cette attaque. Ça, c'est donné à l'adversaire. Il y a Hanchuk. En ballon pour l'adversaire. Il y a un petit peu d'espace, il peut s'entrer. Le ballon change de camp. Feders-Moloff. Camara. André Ramayot. Un bon ballon d'attaque. Mais non, cette action ne donnera rien. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Il est bien sorti, là, pour intercepter ce ballon. Les bus. Allez, il tente la petite passe aérienne. Attention, il peut s'entrer, là. Il y a Hanchuk. Le centre à destination de ses partenaires. Il manque le cadre assez largement. Oui, il l'a joué quand même un peu comme il l'a pu. Il était bien pris au marquage. Maximilien Weber. Camara. Il l'a joué un petit peu comme au Honda. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Oui, il y a des options dans la surface. Oui, ça, c'est bien joué. Ça peut peut-être aller au bout. Et c'est un but. Et oui, ils égalisent avec ce but. Regardez, c'est bien joué. En redoublant les passes, ils ont fini par trouver l'ouverture. Après, attention, c'est loin d'être fait. Mais avec la mine qui l'envoie à mi-distance, il n'y a aucun gardien au monde qui peut mettre la main. Ou qui a l'inconscience de la mettre. Et voilà donc, à égalité, un but partout. Bonne intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Papé Camara. Ça part bien. Action dangereuse. Non, sans problème, le gardien. Et corner. L'occasion peut-être de prendre les commandes dans cette rencontre. On a bien frappé ce corner au niveau du point de penalty. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense, c'est dégagé. Grand soulagement du gardien. On a fait des passes très fluides là. Allez, l'occasion peut-être de monnaie. L'arbitre se contente de sermonner le joueur. Oui, pas de carton pour cette fois, mais enfin, attention pour la suite. On est sur la barre, ce pénalty. Ça, dès la course d'élan, on savait que ça irait haut. Sous-titrage Société Radio-Canada Il bascule sur l'aile, histoire d'étire un petit peu le bloc défensif, qui est très compact. On cherche des solutions là. On cherche le premier poteau. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Et bien, ils ont bien pressé, ils sont allés le chercher, ce ballon. Allez, on redouble les passes. On a une bonne maîtrise du ballon. Ils vont sans doute chercher à piquer. Ils vont pouvoir jouer la touche. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Ils essayent de trouver la faille. On cherche une solution. Grosse séquence de possession de balles sur cette phase de jeu. Grosse malheur. Il y aura deux minutes. Deux minutes de temps additionnel. On cherche une solution là. Arribus. Grégor Krikoviak. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Le tir. Et le but tant qu'elle est belle ! Quelle reprise ! Techniquement, c'est parfait ! Magnifique ! Alors que l'on revoit cette série de passes qui a amené le but. Même si l'action se finit bizarrement avec une reprise de volée loin d'être limpide. Mais enfin, ça a suffi à tromper le gardien. Le but sous un autre angle. La fin des 45 premières minutes. Sur ce score de 2 à 1. Il a signé tout simplement une première période de rêve. On ne peut pas faire mieux, Pierre. Il est l'auteur d'un doublé qui a pesé sur le déroulement de cette première période. Du coup, c'est clairement son équipe qui a le match en main. Le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. Paté Camara. Le bon tacle et ce ballon qui sort en touche. Il protège bien son ballon là. Oh, très bien défendu. Féder Smolov. Il y a un chouk. Il donne par-dessus. Il y a encore une passe. Le dégagement pour éloigner le danger. Attention à ne pas commettre d'erreur. Le gardien qui va pouvoir se dégager. Du mouvement au bord de la touche. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés. Oh, il avait contrôle. Ouais, le ballon est perdu. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Bonne intervention le long de la ligne de touche. Il récupère le ballon après un excellent pressing vraiment haut. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Il va être pour attraper la tension. Ah non, ce sera une sortie de but. Avec ce changement tactique, l'entraîneur qui espère redynamiser son groupe. À un prochain arrêt de jeu, les visiteurs vont faire entrer un petit peu de Samuel. neuf ce serait pas mal oui allez pourquoi pas l'égalisation pas de problème pour le gardien c'est un ballon d'égalisation des équipes qui se sentent en train de se réorganiser et qui procède un changement attention à ce corner bien donné ce ballon mais le danger est écarté ouais bien vu le centre en retrait frappe c'est contrer un par le défenseur dommage l'entraîneur qui a demandé un remplacement le joueur est à côté de l'arbitre assistant il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu il a un petit peu d'espace il peut s'entrer ils font tourner à l'affût de l'ouverture et c'est de trouver la faille ouais bien joué bien joué le défenseur on va peut-être assisté à une contre-attaque transmission il ya les jeux ça va être compliqué là c'est une touche un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse les 30 derniers mètres ouais ça joue pas mal ils sont en train de revenir dans ce match ils peuvent espérer égaliser c'est dégagé pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon le face à face attention dans cette fois le danger est écarté c'était une vraie occasion de but il nous a vite à l'évangé la touche à cette fin match qui s'emballe passe plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important peut-être le ballon plus important de ce match le score qui ne bouge pas alors que la fin du match approche on sent que la moindre accélération pourrait être fatale mais ils vont jouer la touche quand le cas à ça va pas être facile de s'en sortir et le ballon qui change de corps en personne pour l'arrêter attention oh oui le but il marque en toute fin match égalité les images de cette action on est en train de revoir avec au départ à une deux qui prend la défense à revers le buteur qui a décidé d'y aller tout seul est parfaitement lancé après il ya plus qu'à battre le gardien allez encore une égalité plus que 7 minutes à jouer dans cette rencontre ouais c'est un bon ballon peut-être la balle de match et bus qui circule bien en contact il s'enfonce pour la nouvelle occasion bon attention c'est pas fini et kolyak la dernière minute avant le temps additionnel contact peut-être on perçue son action personnelle les bus on part dessus ouais il efface bien son vis-à-vis je crois qu'il a pas le temps de comprendre ce qui s'est passé très bon arrêt du gardien arrêt très important surtout son équipe de rester dans le match attention à ne pas trop s'exposer dans ces dernières minutes la défense doit rester aux aguets attention à ce corner et passons du cadre ouais le défenseur ne s'est pas s'est surprendre il était présent marquage un bon centre mal exploité finalement il trouve pas le cadre sur cette tête c'est dommage parce que le centre était très bon c'est terminé fin du temps réglementaire score de parité personne n'a pu faire la différence c'est parti